Salut à tous ! Alors il fait beau, il fait chaud, ça sent les vacances. Et qu'est-ce que l'on fait sur le sable en vacances ? On bookine ! Aujourd'hui, tuto spécial littérature japonaise. Je vais vous présenter un ouvrage très spécifique puisque ce n'est pas une fiction, c'est la réalité de l'Asie il y a 1200 ans. C'est très intéressant, on en parle tout de suite. Alors les tutos du Sensei, c'est également vous apporter des éclairages périphériques aux arts martiaux. C'est le cas aujourd'hui avec l'étude de ce livre incroyable sur Enin, un moine bouddhiste de la secte Tendai, très célèbre au Japon, pour être parti en Chine retranscrire des textes sacrés. Ce livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fiction, c'est le journal de bord, le carnet de bord jour après jour, écrit par Enin lui-même durant son voyage. Ce voyage, il va débuter en 836, donc durant la période Eyan. Il va quitter le Japon, il va faire 6000 km durant 9 ans. Il va parcourir la Chine dans le but de retranscrire des textes sacrés, de reproduire des peintures, de récupérer des artefacts et les ramener au Japon afin de les conserver. Ce livre-là, c'est un témoignage historique. Pour les pratiquants d'arts martiaux qui aiment l'authenticité à travers leur discipline, ici, vous allez être vraiment baigné dedans, puisque rien n'est fictionnel, rien n'est romancé. Tout est brut, jour après jour. On n'a ni plus ni moins que son aventure. Ses périples sont incroyables. On a une Chine qui rassemble à la fois des légendes, des choses qu'on pourrait voir dans les films aujourd'hui. Également la politique, les arts martiaux, la religion, tout est complètement mixé. C'est un livre assez exceptionnel, vous ne pourrez pas l'acheter neuf. Vous pouvez le trouver sur des plateformes d'occasion pour quelques euros et très honnêtement, je vous le conseille. À son retour de Chine, Enin s'est vu confier la construction d'un temple majestueux sur une montagne sacrée. Ce temple, il s'agit de Yamadera. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'en ai déjà parlé dans la revue Yashima, dans laquelle j'étais rédacteur d'une rubrique. Et dans cette rubrique, je parle notamment de Enin, de cette montagne sacrée, et de toute la province de Dewa, qui a joué un rôle très important dans la bataille de Sekigahara, et notamment avec la présence du célèbre Miyamoto Musashi. Donc, dans cette revue Yashima, vous avez des photos, et vous avez aussi également un petit peu l'histoire d'Enin, et le temple qui a servi à conserver ses sutras. Il y avait énormément de rouleaux, il a dû ruiser pendant beaucoup d'années pour pouvoir les conserver, afin qu'ils ne soient pas détruits durant de nombreuses guerres. Il faut bien se rappeler qu'il y a plus de 1200 ans qui séparent son aventure à notre histoire d'aujourd'hui. Donc, 1200 ans durant lesquels beaucoup de choses ont pu se passer. Cet ouvrage-là, Enin, celui que je vous conseille vivement, il a été traduit par Roger Lévy. Cette traduction, il en a fait également une introduction. Et ce qui est très amusant, c'est que cette traduction date des années 50. Le livre a été édité en France en 1961. La traduction a duré pas mal de temps. Il y a une contextualisation, mais qui est faite à partir d'un regard des années 50. Donc, on n'a pas du tout la même façon de vivre, la même façon de percevoir les voyages. On n'a pas la même facilité de voyager aujourd'hui, grâce au réseau internet, à la possibilité de réserver des hébergements en ligne. À l'époque, c'était très élitiste. Donc, on a également une sorte de double regard, puisqu'on a une étude de ces textes-là, fait à partir de quelqu'un qui a vécu dans les années 50. Donc, très intéressant. Je vous le conseille. Je reviendrai vers vous, vers la fin de l'été, pour vous présenter un autre livre encore plus incroyable. Restez bien connectés.